Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot, Marseille sur Football Club de Marseille au lendemain de cette victoire, très belle victoire de l'Olympique de Marseille, c'était donc face à Bilbao au match allé des huitièmes de finale de la Ligue Europe 1. On va en reparler, débriefer cette rencontre et puis on essaiera de voir si cette Ligue Europa, finalement, est-ce que ça ne pourrait pas être l'objectif principal de l'Olympique de Marseille pour les prochaines saisons. On parlera également d'Ocampos et puis du match à venir contre Toulouse en championnat. Voilà pour le programme, j'ai le plaisir d'accueillir Christopher Albano, merci d'être avec nous. C'est un plaisir pour moi, merci de m'avoir invité. C'est très sympa d'être venu, je te présente à tes côtés le jeune Nicolas Fiole. Ça fait un peu école des femmes là, t'en es trop là. Il est là avec nous également. Maman, si tu regardes l'émission. Comment tu t'appelles Nicolas ? Ben Nicolas. Et avec nous également, le grand, le monsieur, Hervé Berkane. Il va me demander des sous là, c'est pas possible. Bonjour à tous. C'est un plaisir de t'avoir encore. Merci, c'est gentil, c'est gentil, c'est toujours sympa de venir chez vous. C'est vrai ? Tu t'amuses ? Ouais, toujours. Est-ce que tu t'es amusé hier soir en vélo ? Alors écoute, pour moi, oui. Alors n'en dis pas plus. C'est bon, voilà, on a tisé. C'est tout ce que je voulais savoir. L'émission s'arrête ici. Merci, messieurs. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, on passe directement au débrief du match OM-Bilbao. C'est maintenant. Alors, messieurs, je vais commencer par toi, Christopher, puisque tu es le nouveau membre de la fine équipe. Avec plaisir. Le football club de Marseille. Est-ce que tu as été séduit par la prestation de l'Olympique de Marseille hier soir ? Déjà, il ne fallait pas arriver en retard. Ouais. 47 secondes. On attendait. Moi, j'attendais voir un petit peu ce qu'allait donner Lopez. Et au final, Rudy Garcia a quand même eu une bonne idée de le remettre au milieu de terrain. Elle a présenté ça. Et on a vu cette belle combinaison entre Lopez et Thauvin. Encore un Thauvin magnifique au milieu. Et puis ce premier but incroyable. Au bout de 47 secondes, au Campos qui voulait aussi prouver qu'il était de retour. Exact. On a vu un beau match. Voilà, on a eu juste un petit peu peur quand même en fin de première période avec ce pénalty qui n'était pas mérité. On a douté. On s'est dit, bon, à 2-1, Bilbao peut revenir à 2-2. Là, ce n'est plus le même match. Et puis finalement, on a mis le troisième. On aurait pu en mettre un quatrième. On s'est facilité la tâche, même si le retour sera compliqué avec ce but marqué par les Espagnols. Hervé, tu étais séduit aussi par les Marseillais qui sortaient d'une courte période de doute, on va dire. Il y avait eu ces trois défaites, ce match nul. Et puis dans le jeu, c'était un petit peu plus compliqué. Là, on a vu un bond d'Olympique de Marseille. Là, pour moi, c'est un des trois meilleurs matchs de l'OM cette année. Le rythme a été excellent. Et puis j'ai adoré ce but un peu éjaculation précoce. C'est-à-dire que tu n'étais même pas installé que déjà à porte. Des fois, c'est dans le sens inverse en plus. Donc là, c'est bien. Voilà, c'est le célèbre but en clair. Oui, c'est ça. Donc là, vraiment, ça a fait plaisir. Et puis, en fin de compte, là, vraiment, l'équipe était en disposition européenne au niveau de l'engagement, au niveau de Montéo sur les joueurs, tout ça et tout. Ça fait extrêmement plaisir parce qu'il y a très peu de clubs français, bonjour le PSG, qui arrivent à faire ce genre de choses. Et hier, j'étais fier de l'équipe parce que c'était vraiment l'engagement total qui est illustré toujours dans la combativité par notre ami Ocampos. Exactement. Pour une fois, qui a été efficace parce qu'on le sait très bien, les grouillons. Mais ça, on ne pourra jamais lui enlever. C'est un peu comme Sakai. Ils ont dû être fabriqués dans le même moule. C'est délâché rien. Nico, séduis, toi aussi ? Moi, je pourrais rajouter que Payet a fait un bon match. Oui, exactement. Bon, si on oublie les coups francs. Mais sinon, au niveau du jeu, c'était assez intéressant. Même, à un moment donné, il fait presque un grand pont. C'est vrai qu'offensivement, c'est presque une des meilleures prestations de Marseille. On a vu beaucoup d'occasions. Mais bon, après, le match s'y prêtait parce qu'effectivement, ce n'est pas de la Ligue 1. Là, on a vu que c'était une équipe espagnole. Il y avait des espaces. On se demandait aussi, par rapport au match précédent, où on était un peu Marseille. Physiquement, ils ont répondu présents. Tu parles de la Grinta. Gustavo a fait un énorme match hier encore. On l'a bien prouvé. Oui, on est tellement habitués que je ne fais même plus le cas. Mais ces derniers temps, il était un peu moins performant. Et là, vraiment, il s'est régalé dans ce match où il y avait un peu des coups. On a senti que ça l'a bien réveillé. Et Lopez, dans ces espaces-là, il est intéressant parce qu'il trouvait bien Payet dans les intervalles. Et le jeu était vraiment sympa. Et comme tu dis, Sakai, il est toujours bien placé. Il sauve un nombre de coups derrière. C'est incroyable. Par contre, il est beaucoup plus sobre qu'AuCampos parce qu'il est beaucoup plus dans la maîtrise. Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment un joueur intéressant. Alors, on n'a pas fait de décrassage ce matin. Du coup, c'est un peu des rubriques traditionnelles ici. On doit élire l'homme du match et la merguez du match. On est obligé de faire ça. C'est dans le programme. Quel est ton homme du match, toi ? Pour moi, l'homme du match, c'est AuCampos. Il met un doublé. Il est à ça d'en mettre un troisième s'il s'est sauvé à 20 cm de sa ligne. Donc, il aurait pu mettre un triplé. Il n'a rien lâché. Et pour moi, la merguez, ce n'est pas vraiment une merguez parce qu'il est toujours très bon. C'est Rami. Rami qui n'a pas été bon hier, qui provoque malgré lui une pénalty. Il fait quelques petites relances azardeuses. Et il provoque ce pénalty qui, pour lui et pour moi, n'est pas fossile. Oui, voilà. Après, on ne peut pas non plus... Il le redit bien derrière avec Hadouri. Il se regarde. J'ai dit, voilà, tu veux avoir la vidéo ? J'ai collé le bras. Mais malgré lui, il provoque ce pédo qui sème un peu de doute. Donc, top pour moi, Aucampos et merguez, Rami. Merguez, Rami. C'est assez rare cette saison. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai que depuis deux matchs, moi, je pense que le problème, c'est que Rami, il veut jouer tous les matchs, tout le temps. Il veut tout le temps jouer. Je pense que là, il aurait peut-être besoin d'un peu se reposer. C'est vrai qu'il est un peu moins performant. J'hésite entre Rami et Germain qui a eu des difficultés. Il a raté ces deux belles occasions. Après, il a un peu disparu. Ça a été un peu un match compliqué pour lui. Donc, j'hésiterai entre les deux pour la merguez. Après, ouais, moi, je mettrais peut-être Payet, tiens, en homme du match. Payet, homme du match, ça aussi, c'est rare cette saison. Oui. C'est rare qu'on le cite parmi les tops. C'est ça, tout à fait. Moi, j'étais dur avec Payet. Je ne sais pas ce qu'il m'a mérité cette année. Je pense que là, on va dire que ça a été l'homme du match pour plein de raisons différentes. À part ce gros point noir des coups francs. Qu'un jour, il va falloir qu'il baisse la mire parce que ses ballons en cloche sur les coups francs, ça met l'arrêt, ça ne fait que flammer les défenseurs adverses. Mais il a eu de l'envie, il a eu de la vista, il a eu le coup de main, cette double accélération qu'il n'avait plus. Le coup de patre. Il a fait des passes. Il a fait des passes, il a fait jouer les autres. Il a su utiliser le moment où il fallait faire la passe et le moment où il fallait jouer tout seul. Super ballon pour NG, là où il passe deux joueurs. Magnifique. NG a l'air look le coche, mais… Tout à fait. NG de toute façon. Voilà. Donc moi, je dis bravo. Espérons qu'il nous finisse en trombe toute cette saison. Il nous doit ça. Il doit ça au peuple marseillais. Le seul doit lui-même, déjà, je pense. Il faut absolument qu'il finisse en trombe parce que s'il finisse en trombe, là, par contre, la seconde place, on le sera assuré. Et puis j'espère qu'il est motivé, là, cette Coupe du Monde. Il faut qu'il arrive à la seconde. Il part de loin, la troisième. Et après, la merguez. Alors, la merguez, peut-être que c'est un mot fort parce que tout le monde avait l'état d'esprit, même pour moi, cette fois-ci. Tu vois, il y en a des fois… L'arbitre. Écoute, oui, parce que vous avez dit, Rami Germain, pour les raisons, vous avez raison. C'est vrai que l'arbitre, là, mais ce n'est pas l'arbitre du centre, la merguez. C'est celui qui a des arbitrages. Non, mais on n'a pas le droit. En fait, c'est très… Comment on n'a pas le droit ? Eh non, eh non, c'est la merguez olympienne. Ah, d'accord, dommage. On ne peut pas changer les règles. Je suis pour l'état, alors. Sinon, c'est trop facile. Je suis pour l'état, oui. Dans cette émission, on n'a pas le droit au joker, on n'a pas le droit de se défausser. Il faut parler de ce part-là. Je ne mettrais peut-être pas Rami, parce que pour le service rendu, je pense que je vais mettre Germain qui a manqué le centième de seconde pour marquer ses deux buts. Et je pense que, voilà, dans ces matchs-là, ça ferait plaisir que lui aussi, il arrive à monter un grade. Et rappelons-le qu'en fin de saison, on offrira une vraie merguez à la merguez de la saison. C'est prévu ? La merguez d'or. La merguez d'or, donc. On a vu ça avec l'Olympique de Marseille. Ils sont d'accord, tout à fait. On leur passe le bonjour. Tu vas te faire tirer les oreilles. C'est vrai, c'est vrai. Peut-être qu'on coupera ça au montage. Ça va, c'est bon, les merguez. On va faire barbecue. Voilà, pour l'été. Alors, il y a eu ce fait de match, effectivement, pénalty. Est-ce que ça peut avoir une grosse incidence ? Pour moi, ça peut avoir une grosse incidence derrière. Parce qu'il leur suffit, finalement, d'en mettre deux à San Mames, devant un public chauffé à blanc, dans un stade, on le sait, qui n'est pas forcément facile à aller jouer pour l'Olympique de Marseille. Donc, 2-0, même si l'OEM a quand même de la force offensive derrière. 2-0, c'est simple. Je pense que Bilbao va attaquer Tambro partant le match, va essayer d'en marquer un très rapidement. Hadou derrière, à l'OEM derrière, de verrouiller, mais pas verrouiller comme on sait, comme Rudy Garcia sait faire après 45 minutes de jaune, on parlait tout à l'heure avec Hervé. Mais jouer offensive, certes, mais quand même essayer de bloquer un petit peu les offensives espagnoles, parce qu'un but, ça va leur redonner confiance, et on peut très vite arriver au deuxième. Donc, c'est assez compliqué. Ouais, on ne pourra pas faire comme le match précédent. On voyait une équipe un petit peu bricolée. On a vu Braga, hein ? Ouais, ça a été chaud à Braga. Nico, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Tu penses que ce 3-1, on peut gérer ? Moi, je pense que... Non, il faudra être sérieux. Donc, il faudra une équipe quasiment type. Mais en étant sérieux, je ne vois pas Bilbao gagner 2-0. Déjà, je ne vois pas l'OEM ne pas marquer à Bilbao. Et Bilbao, c'est vrai qu'on sent que ce n'est pas le même Bilbao d'hier. Bilbao a eu des opportunités, quand même. Il y a eu une parade de Mandanda, il y a eu quelques petits moments de flottement. On les a sentis quand même maladroits offensivement. Ils vont être chez eux. Non, ils vont être chez eux. Mais défensivement, ils ont montré aussi les relances. Le but de Payet, c'est une passe de Donbass. Il n'y aura pas San Jose et il n'y aura pas Raul Garcia. Donc, déjà, il y a deux joueurs clés du système qui ne seront pas là. Par contre, l'OEM n'a pas gagné à l'extérieur en Ligue d'Europe. Ils n'ont pas besoin de gagner. Oui. Hervé, toi, le 3-1, tes soins, ce pénalty, il ne change absolument rien. On va le rappeler, c'est un pénalty qui est inexistant. Donc, comme disait Christopher et Nicolas, c'est vrai que 3-0, on aurait été royal, la voyelle. 3-1, ça va être dur. Mais comme tu dis aussi, justement, je fais de la répète, mais c'est vrai, je pense qu'on va marquer un but là-bas. Donc, il va falloir qu'ils cavalent, les gars. Et puis, leur public, c'est très bien d'avoir un public chaud, mais des fois, il te pousse à attaquer. Il va falloir être bon. Il y aura des espaces. Voilà. Peut-être qu'Engie aura une utilité dans ce retour. Parce qu'on sait que c'est le seul joueur de contre. Et puis, comme tout le monde est en train d'avoir de l'efficacité, peut-être que ça va être son tour. La commission est très droit aussi. Mais il peut le faire, il peut le faire. Il jouait en contre, oui, mais derrière, il fera mal en bon geste. Voilà. Mais au Campos, c'était un peu préparé aussi. Donc là, il y a la révélation. Imagine, il n'y a que des révélations à Jacques-Marie. Il y a la fin de la Vierge-Marie qui arrive. Et on est champion. Allez, messieurs, on va passer au petit débat tout de suite. C'est maintenant, est-ce que l'OM doit miser sur la Ligue Europa, mais pas juste cette saison, aussi pour les saisons à venir. Allez, on en parle maintenant. Alors, messieurs, Hervé avait une petite révélation à nous faire. Non, on va la garder. On va la garder. Pour nous, par contre, est-ce que l'objectif de l'Olympique de Marseille, ça ne pourrait pas être l'Europa League ? Mais là, je ne parle pas juste de cette saison. Hier, on a vu, on pouvait se poser des questions, même on s'était posé des questions. Est-ce que l'OM va prendre au sérieux cette compétition, la jouer à fond ? On a eu quand même une belle réponse. Du coup, on a vu un gros match européen, une belle ambiance au Vélorum. Et c'est ça qu'on a envie de voir, non ? Au stade des ambiances comme ça, européennes, plutôt que de la gestion du prochain match. On se souvient surtout de la campagne 2003-2004 qui avait été magnifique et qui avait amené un bonheur monstrueux au public marseillais. Newcastle, Inter, c'était une campagne de l'UFA. Donc, si cette année ou l'année prochaine encore, on arrive à... Cette saison, c'est à la ramasse. Exactement. Ils étaient 7e, 8e. Bon, ils ont tout mis là-dessus. Bon, cette année, ils sont 3e. on peut conserver cette place-là. Il y a un double objectif. C'est essayer d'aller le plus loin possible en Europa League, essayer de conserver cette 3e place. Monaco, ça va être compliqué à aller chercher. Mais l'Europa League, il y a quelque chose à faire. À moins de tomber sur Arsenal ou l'Atletico Madrid derrière, les quarts de finale sont largement accessibles. Et puis derrière, pourquoi pas avoir de l'ambition ? C'est une belle compétition qui peut rapporter un peu d'argent. Nico, tu étais au stade toi aussi hier. Ambiance. Belle ambiance. Stade pas plein, on va pas dire. Non, mais bon, 37 000 quand même. Au début, on disait 28. Mais il y avait quand même cette ambiance des matchs. Oui, mais on le dit depuis un moment, face au comptable du football où on pense qualification pour argent, les émotions, c'est aussi la Coupe d'Europe. Et là, il y a de l'émotion. Donc là, on commence à rentrer dans un niveau où il va y avoir de l'émotion. Parce que si tu bats Bilbao et que tu chopes un club un peu plus prestigieux, là, il va y avoir encore plus de monde et il va y avoir encore plus d'émotions. Donc oui, moi, je pense qu'il faut la jouer à fond cette carte-là et il faudra la jouer sûrement sur les prochaines saisons. Et puis, il y a une revanche à prendre sur Atlético Madrid aussi. Peut-être. Ici et là-bas. Ça va peut-être être un peu compliqué. C'est un peu l'épouvantail de la compétition. Après, c'est ton zéro jamais sur un match. Tu es d'accord avec ça, toi ? En termes d'émotion, tu vois, on revit un peu des émotions parce que cette saison, ce n'est pas trop ça, quand même. Parce que le défi, moi, je pense qu'il n'y a que l'émotion qu'il faut remplir ce stade et remettre la passion. Et après, c'est la passion, il y a le pognon qui arrive, il y a tout. Ce qu'il y a, c'est que moi, je suis content parce que ça fait des années que je rabâche tout le monde avec la Ligue des Champions. Si on gagne l'Europa League, on sera le seul club à avoir gagné les deux. Avant qu'on ne sera... Alors déjà, que ça va être du mal pour être déjà rejoint pour la première, alors là, elle sera inatteignable, elle sera sur le toit du monde. Et puis, maintenant, c'est quand même une compétition relevée. Il y a 7-8 ans, il y avait un peu des équipes merguez, on va dire, qui finissaient d'aller en carré. Mais là, sincèrement... Il y a du lourd. Lazio, Dortmund, même si Dortmund, ils sont mal. Pour Dortmund, c'est compliqué. C'est personnel, c'est encore minant, il y a Atletico Madrid, il y a Lazio. Voilà. Il y a de bonnes, de belles équipes, de bons joueurs. Donc là, ça devient intéressant et moi, sincèrement, ça me plaît. Et j'y crois. Il a raison, Ramy. Il m'a plu, comme il a parlé. Toujours, on te dit, je choisis entre ça et ça et il te dit, moi, je veux les deux. Bien sûr. Voilà, mais c'est ça, tu as l'OM. Il faut arrêter. À la différence près, il y a une chose, c'est qu'aujourd'hui, on nous dit toujours l'objectif numéro un, c'est le championnat. C'est vrai, tout le temps, on te dit ça, tu commences, c'est le championnat. Sauf que le championnat, tu le commences, tu sais que tu ne vas pas le gagner. C'est ça. Donc ça, c'est un gros problème, même pour les supporters, pour leur raconter une histoire au niveau du championnat, on te dit, bon, tu joues pour être deuxième. Donc, est-ce que, par rapport à ça, par rapport aux émotions, tout ça, se focaliser aussi, par rapport à cette Ligue Europa sur les années à venir ? Parce que, la Ligue des champions, on sait très bien que le Ligue n'a pas le niveau de la Ligue des champions pour l'instant. Même si, on va peut-être la jouer. Mais il faudra jouer à troisième place. Donc, tu ne penses pas que c'est une bonne idée peut-être, sur les années à venir, de se dire, bon, la Ligue Europa, c'est notre... Comme Séville. Séville savait très bien qu'il ne pouvait pas gagner les championnats parce que tu avais le Barça, tu avais le Real, tu avais l'Atletico Madrid. Mais Séville, avec Emry, quand il était un peu d'entraîneur, a toujours misé trois années d'affilée là-dessus. Il avait l'effectif pour, mais trois années d'affilée, la Ligue Europa, c'était son objectif. Et il a gagné trois années d'affilée. Et ça, pour l'OM, ça ne serait pas déjà exceptionnel ? Oui, on avait dit... OM Séville Project, on en parlait. C'est mieux de l'août, en août dernier. Bien sûr que c'est une bonne idée parce que c'est les émotions, c'est une compétition qui, à partir de là, de la huitième carte, devient super intéressante. Il commence à y avoir des gros clubs. Donc oui, c'est le niveau de l'OM, actuellement, il ne faut pas se leurrer. Et l'année prochaine, si tu joues là avec des champions, se dire, on fait des matchs de poule et on finit troisième et après, on joue à fond cette carte et Ligue Europa, moi, ça me plaît. Par rapport à ça, tu es d'accord, Hervé ? Cette Ligue Europa, enfin, voilà, la Ligue des Champions, on sait qu'on va y aller. Très bien. On ne va peut-être pas sortir des poules, peut-être, mais bon, au-delà, ça va être compliqué. On voit les sommes maintenant qu'il faut avoir, investir pour être vraiment compétitif dans cette compétition. Non, mais c'est une bonne technique. Moi, une bonne tactique, moi, j'aime bien. En fin de compte, tu sais te qualifier, tu prends un peu ton pognon en Ligue des Champions, tu te fais sortir, tu finis troisième de ton truc, tu vas à l'Europa, tu essaies de la gagner. Comme ça, tu vas te gagner sur le tas de vente. C'est d'un million, c'est d'un million pour un million en poules. Donc, voilà, moi, je pense que c'est, pour l'instant, c'est vrai qu'il faut. Parce que si c'est pour jouer, se dire la Ligue des Champions et y arriver, se prendre des, comment on l'avait fait, une année, c'est de 0.2 mois. Ça sert à rien, quoi. Il ne vaut mieux, voilà. Il n'y a pas cette crainte, un peu ? Bon, après, on va la jouer, mais l'OM est très mal classée. À l'époque, le club n'était pas aussi serein à l'époque, c'était très compliqué parce qu'il y avait plein de choses qui se passaient en coulisses. On fait un bon jour à l'ancien président. Et je veux dire, le truc qu'il y a, c'est que là, je pense qu'on ne serait pas aussi ridicule quand même. Parce que toutes les équipes qui sont en 16e de finale ou en 8e, après, c'est des budgets à 500 millions, 400 millions. L'OM, aujourd'hui, ça ne peut pas rivaliser. Et en championnat, il y a encore ce truc avec Paris, où tu es... Oui, mais Roiard, c'est bien. C'est vrai que l'argent te garantit un minimum. Ça ne garantit pas tous, quand même. En fait, mon discours, c'est quand on voit ce stade qui a du mal à se remplir, c'est aussi parce qu'il n'y a pas d'histoire vraiment à raconter. C'est pour ça que l'air marque ou qu'il faudrait gagner vite un petit titre. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord. On se discute depuis une semaine avec les compagnies de l'histoire et tu penses que ça fait suffisamment rêver la Coupe de France. On a vu le couloir pour gagner la Coupe de France. Et tu commences par une titre. Tu penses qu'il s'est trompé sur les compos des deux matchs. Oui. Moi, je pense qu'il a inversé. C'est un ami à moi, je ne sais plus qui m'a fait le dire. Il a joué la mer. Il aurait dû l'acheter le match du championnat et par contre, tout misé sur la Coupe de France. Tu en as vu, d'après derrière, tu as un boulevard parce que bon, normalement, tu dois la gagner après derrière. Là, c'est vraiment un boulevard en plus. Donc, les sponsors, tout ça, l'histoire parce qu'il nous coupe. Tu as une émotion. Après, tu as la comptabilité. Tu ne peux pas faire une croix non plus. Oui, mais la compta. Moi, je me mets à la place des dirigeants. Oui, tu peux à la place des gestionnaires. Ils ont déjà le faire plus financer sur le dos. Ils se disent si on veut faire cette rentrée-là d'argent. Oui, d'accord. Mais tu sais, après, des fois, c'est des fausses économies parce que si tu te qualifies pour la Ligue des Champions par le scénario catastrophe, tu fais zéro point. Les gens ne viennent plus au stade parce qu'ils sont dégoûtés de ta mauvaise campagne européenne. Les sponsors ne suivent plus. Tu ne remplis plus les loges. Tu sais, l'un dans l'autre. Ça se calcule, tout ça. Il ne faut pas croire. Moi, je pense que les titres, ça t'amène une légitimité. Ça t'amène... Ça t'amène la passion parce que... Heureusement que Deschamps n'était pas assez. Il nous a fait organiser les titres parce que ça te remet une courte... Ça te remet une courte dans la lignette quand même. Dans ce nouveau stade. Il n'y a pas d'histoire. En plus, voilà, il n'y a pas de truc. Alors qu'il y a l'ambiance extraordinaire. Nous, on est un peu à un certain âge, bien sûr. Là, hier, il y avait 37 000 et il y avait une grosse ambiance. Oui. Il n'y avait que 37 000. Voilà, parce que maintenant, ça, c'est le seul homicide de ce stade. L'architecture fait que maintenant, quand tu fais ça... Ça envoie. Il faudrait retrouver cette ambiance d'OMPSG sous Bielsa. Il y a une magnifique. Je n'ai jamais vu, rarement vu, dans le milieu de l'arrivée. Le OMPSG de cette saison, au niveau ambiance, c'était pas mal. Sauf qu'à cette époque-là, bon, déjà, il y avait Bielsa qui... Au revoir au football. Mais l'OM a joué le titre. Oui. Au début. C'est ça aussi. Au début. L'OM a joué le titre jusqu'à un peu tard. Donc, on en revient toujours au même. En Ligue 1, on ne peut pas jouer le titre. Mais je ne sais pas. Tu sais, tu prends l'abolé, tu lui dis, est-ce que si tu finis 4e et tu vois 80% de matchs au stade, tu vas te régaler mais tu finis 4e et tu lui dis, tu finis encore seconde, tu vois que des matchs de merde, les gens sont en train de changer. Bon, pour Bielsa, moi, j'ai choisi. Pour finir sur cette Ligue Europa, est-ce que l'OM pas allait où cette saison ? On a dit, il reste Arsenal, il reste encore l'Atletico, c'est peut-être l'équipe la plus forte aujourd'hui. Et puis il y a des clubs pièges aussi. Genre les Allemands. C'est des clubs compliqués. D'Orpout dans le tâche défavorable quand même face à Salzbourg. Kiev, ils sont allés faire match nul à la Lazio aussi. Attention, c'est un genre d'équipe que Mourad après. C'est très relevé. C'est à l'Etersbourg aussi, la Ligue Europe 1. Mais l'OM peut aller au bout, peut aller au moins en finale. Après la Ligue 1, on sait que c'est compliqué face à une grosse équipe. Mais tout dépendra du tirage aussi. C'est chance ou pas chance derrière. Le tirage au sort, malheureusement. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que là, Garcia, il a mis l'équipe type quasiment jeudi. Et ça, ça fait plaisir. Parce que là, il a montré qu'il a joué à fond ce coup. Et les émotions, elles passent par là. S'il met encore trop de changements comme il faisait en match de poule, où ils ont failli se faire carotter. Ça ne s'est joué à rien. Là, les gens, ils n'ont pas envie d'y aller au stade pour voir des équipes bis. Au final, sa gestion a plutôt super bien marché. Il s'en est bien sorti, mais ça ne s'est pas joué à grand-chose. C'est Pogna, NG, c'est un petit peu le but de gag d'NG. Oui, ça ne s'est joué à pas grand-chose, c'est vrai. C'était risqué, c'est passé. C'est passé, donc ça lui donne raison. Il a pu concerné beaucoup de joueurs, notamment Lopez qu'on a vu encore hier, qui joue quasiment tout le temps, c'est bien pour lui. Oui, c'est bien pour lui. Je ne sais plus où j'en étais, du coup, est-ce que l'OM peut aller au bout ? Oui, et moi, je veux la gagner. Non, mais on veut tout le monde gagner. Je veux la gagner, je veux marcher sur Arsène Wenger envers Arsenal, j'espère, parce qu'il déteste l'OM, je le sais, tout le monde le sait. Oui, tout le monde le sait. Arsène, si tu nous entends. Califiez-toi, qu'on tombe contre Arsenal. On se qualifie d'où, tu te qualifies, après moi ça ne me dérange pas. c'est une équipe qui est aujourd'hui prélable. Je suis d'accord avec toi, mais il y a l'épouvantail, il y a Cicco, qui pour moi, c'est la seule équipe à éviter. il y a notre ami Griezmann, toujours là-bas, c'est ça, il veut signer à l'OM, il nous lâche le match, et après l'année prochaine, il nous signer à l'attaquant. Ferme ma course, on nous entend 200 millions d'euros, ça va s'arranger. On peut surtout, on peut surtout, tomber sur Lyon. Oui, alors ça, si on ne marche pas dessus, alors là, c'est qu'on arrête. Ce serait dommage de tomber sur Lyon quand même. Oui, les jouets, les jouets, là du coup, on a envie d'autre chose. Tu parles d'émotions, il n'y a pas d'émotions, il y a pas d'émotions sur Lyon. C'est vrai, c'est pas... Arsenal, ça serait parfait. Arsenal, c'est pas mal, la radio aussi, bon après... Allez messieurs, on va arrêter là-dessus pour l'Europa League, et on va parler un petit peu d'Ocampos qui a été décisif hier. Voilà, doublé d'Ocampos hier. Doublé d'Ocampos et... Presque un triplé. Presque un triplé. Il est à deux doigts de mettre un triplé. Finalement, finalement, Ocampos, c'est un homme extrêmement important dans l'équipe de Garcia cette saison. Il aura rapporté des points, le match allé contre Nantes déjà, il aura championnat de France aussi. Et puis hier, c'est vrai que c'est lui qui débloque la situation, c'est lui qui a failli mettre un triplé. Il est bon, il a souvent été maladroit et souvent décrié pour ça, mais au final, il n'a jamais rien lâché et ça paye, quoi. Je pense que c'est ce qui plaît à Garcia, c'est ce qui plaît au public aussi. C'est que malgré sa maladresse, il n'a jamais rien lâché. Aujourd'hui, on peut dire merci à Belsa. Ouais, il fait un début de saison, enfin un début de saison. Quand Garcia commence à le mettre, il est très performant. Après, il a été un petit peu moins bien. Il est retombé dans ses travers. Mais il est toujours là. C'est vraiment un homme clé. C'est devenu un homme clé de Garcia. C'est surtout pour son état d'esprit ? On met en avant toujours cet état d'esprit. Ça grinta, c'est indéniable. Il court, il défend, même si des fois, c'est un peu n'importe quoi. Il montre l'exemple dans l'engagement. Après, moi je trouve surtout qu'il équilibre l'équipe. Parce que quand Payet est censé jouer à gauche, il ne joue pas et il ne défend pas, lui, il défend, il reste dans son couloir. Payet, du coup, est mieux placé, je trouve, au niveau du terrain. Donc ça équilibre l'équipe. Et si en plus, il retrouve un petit peu de maîtrise technique dans les derniers gestes, là, ça devient intéressant. Hervé, mais c'est par défaut qu'il est presque indiscutable maintenant dans l'équipe ? Non, je pense qu'il a donné sa place, moi. Et moi, c'est rigolo parce que je suis allé au Manger en début de saison, on avait fait 1-1-1, c'est ça ? Et comme on était en l'abandonnée, je vous avais raconté Jean-Paul Belmondo et Charles Gérard. Et je prends l'ascenseur et qui je me vois dans l'ascenseur, on se retrouve à 3 avec lui. On avait fait un mauvais match à ce jour-là. Et écoute, je me rappelle cette sensation et maintenant, ça me revient parce qu'on parle de lui, je me rappelle de ce truc, il était énervé, mais il était... Tu sentais une énergie qui... Donc, je me suis dit peut-être le mec quand même me prend à cœur. Il y a des joueurs sur le match, le téléphone, il faut les textos, tout ça. Il était à ma sa valise, il était là, il était vraiment énervé. Donc, je me suis dit, il a du caractère et je pense que ce caractère, c'est ce qu'on aime ici. On a toujours parlé à des joueurs qui étaient moins bons techniquement mais qui donnaient au maximum de ce qu'ils ont. Là, peut-être qu'il faut une heure de rap tous les jours, techniquement devant les buts, peut-être qu'il en mettrait plus, je ne sais pas, peut-être que je ne connais pas combien de travail, mais ça fait plaisir et puis, c'est notre premier défenseur quand même, cher Vaudou. C'est lui, quand tu l'enlèves, tu descends de 10 à 20 mètres. Tu déséquilibres ton équipe en plus, parce que tu n'as pas un mec qui défend dans ce coup-là. Et vraiment, sincèrement, il a du coffre et après, c'est vrai que la lucidité, des fois, c'est dur quand tu cabales, que tu pousses tout ça et tout. Mais ça fait plaisir d'avoir des gens qui ont cette mentalité. C'est tellement rare maintenant. Il y a tellement de gens qui signalent le football et qui s'en foutent de tout. Moi, je dis respect le garçon et il part de loin, de très loin. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est perdu pour l'OM. Est-ce que cette mentalité, justement, il l'avait au début à l'Olympique de Marseille ? Je ne me rappelle pas un de nos campos autant déterminés, Nicolas. C'est un Argentin. Ils ont toujours un peu cette green tag, c'est une marque de Fabric, mais c'est vrai qu'on ne le voyait pas autant. Il était plus jeune aussi. Oui, il était plus jeune, mais il a développé aussi ça pour compenser, effectivement, ses petites erreurs techniques, ce manque de lucidité en attaque. Et je pense que, plus que techniquement, parce que je pense qu'il a quand même des bases techniquement, c'est dans la tête où il faut qu'il s'améliore. Il arrive à se dire OK, ce n'est pas parce que je cavale qu'il faut que je fasse n'importe quoi quand j'ai le ballon, qu'il faut que je me calme. Et que c'est ça. Thauvin, il a appris à le faire. Je ne vois pas pourquoi on pense, il n'apprendrait pas le faire. Exact. Six buts en championnat, trois buts en Coupe d'Europe. C'est son meilleur total, déjà, depuis le début de sa carrière. C'est pas mal. Ça veut dire qu'on est vraiment dans la saison de la maturité. Oui. C'est ça. Il a pris un peu de maturité, justement. Il compense, comme tu disais, ses carences techniques par un mental hors pair. Tu le vois aller plus haut que ça encore ? Il peut. Je pense qu'il a le potentiel pour aller plus haut. Il est encore jeune. Il est encore jeune. Il doit encore plus jeune. Il a 24 ans. Oui, 23-24 ans. Donc, il a du potentiel pour au moins doubler ses statistiques en une saison, je pense. C'est vrai que c'est l'éternel. On a l'impression qu'il fait partie des joueurs de l'éternel espoir. Oui, 7 ans à River. Il est arrivé très, très tôt. Il avait 17 ans. Et quand je te dis six buts en championnat, c'est pas non plus extraordinaire. Il avait marqué plus avec River. Après, c'est pas un avançant. Après, ça n'est pas les six buts. De toute sa carrière. Six buts qui se font gagner des points, c'est pareil. Alors de Lacazette, on le voit l'imposture maintenant à Arsenal, Lacazette. Il a marqué 15 menacées par saison. Il est bon, ça. Il les a bien cabriolés. Hervé, tu le vois aller encore plus haut, toi, au Campos où tu te dis, bon, finalement, peut-être que si on prend un chèque cet été. Non, je pense pas. Je pense que, déjà, pour l'implication, tout ce qu'on a dit en dehors de son jeu offensif, il faudrait le garder. C'est un bon joueur d'effectif. Si tu le vends, il faudra attendre, je pense, la semaine d'après. La saison d'après. Maintenant, c'est les semaines. Non, les semaines personnelles. Donc, voilà. Moi, sincèrement, il faut qu'il fasse partie encore du projet. Ça serait dommage de faire bénéficier encore s'il passe le palier encore chez quelqu'un d'autre. Et on sent qu'il a envie. Il a envie de faire partie. Puis, ça lui correspond la mentalité d'ici. Comme tu dis, les Argentins, c'est l'immédiatrice. Après, voilà, Nico, si tu veux franchir peut-être des paliers aussi dans l'effectif, si tu regardes un peu... Tu peux quand même le garder, même si... Là où tu peux améliorer... Un super sub. Un super sub ou un mec qui joue les matchs de coupe, etc. C'est mieux qu'NJ. À la limite, il vaut mieux refourguer NJ quelque part et garder le campus. Mais ça pose la question de est-ce que notre ami Zubizarreta, il n'aurait pas des recruteurs en Amérique du Sud parce qu'en avoir un ou deux de plus sous d'Américains, ça ne fait pas d'un, je pense. Exactement. Est-ce qu'on va en avoir besoin ? Comme il a fait le... Exactement. Exactement. On aurait dit Jimmy Fallon. Le Mercato, c'est l'odeur du sang. Alors, on va parler tout de suite Mercato. Eh oui, parce que le Mercato a démarré. Non, non, je plaisante. Ce n'est pas encore. Ce n'est pas encore. Encore un petit peu, on va devoir encore garder des matchs et attendre le Mercato. C'est dans... Comment on va faire ? Allez, on va parler justement du match de Ligue 1. C'est dimanche, déplacement à Toulouse pour l'Olympique de Marseille. Alors, messieurs, le plus important, c'est la Ligue 1. Retour au championnat, déplacement à Toulouse, 17e de Ligue 1. Et probablement sans Florian Thauvin. Parce que Thauvin a été légèrement blessé hier. Il s'est fait secouer. Une grosse, grosse blessure. On attend encore... On n'a pas encore les infos. Gros hématomes, peut-être ? Oui. C'est un coup. C'est un gros coup. A priori, il n'y a rien de cassé. Rosemar, il a sauté. Oui, il y avait un contrat. C'est quand même un coup dur de ne pas aller à Toulouse sans Thauvin. À Toulouse, c'est quand même 17e. Tu vois, c'est quand même celui qui marque les trois quarts de la but de l'Olympique de Marseille. Oui, mais si tu remets Samson, si il y a Ocampos qui est en forme, Payet, Germain, on remet Samson. À la limite, Thauvin, c'est bien de lui permettre de récupérer aussi. Peut-être qu'il ne jouera pas non plus le retour contre Bilbao. Il y a Lyon qui arrive aussi en championnat de l'errière. Je pense que Lyon, c'est une rencontre capitale pour la fin de la saison. Toulouse, on peut se dire qu'allez, même si Toulouse va jouer ce match à fond parce que s'ils perdent, ils peuvent passer 19e, ça va être compliqué pour eux. Aller gagner à Toulouse, ce n'est pas non plus le match le plus compliqué de la saison. Il y a des supporters à Toulouse. On vient juste de le dire, Toulouse va jouer quand même sa peau. Donc, ils ne vont pas... Oui, ils sont en mission commandant, sauf qu'ils n'ont plus Dupré pour aller faire des discours. C'est Mickaël Debeuve. Ce n'est pas la même. Il y a moins de carrément. Tu es confiant, toi, pour ce déplacement ? Parce que, mine de rien, il ne faut pas se manquer à Toulouse. Parce que, derrière, tu as Lyon. Et Lyon, il joue quand et il risque de gagner ? Avant Lyon, si, voilà. Tu as Lyon qui va jouer quand ? Donc, il ne faut pas perdre en Durkert bêtement à Toulouse. Tout à fait. Tu as raison. Déjà, les matchs, il faut les jouer. Il ne faut pas se pavaner avant. Sincèrement, ça va être dur. Je pense que ça va être un match de charcutier et de boucher, moi. Ça ne va pas être... Je ne pense pas. Je ne m'attends pas du football spectacle, là. Je m'attends à quelque chose de très âpre. Après, je pense que, comme a dit Christopher, pour les joueurs qu'on a, pour remplacer Thauvin et tout, je pense qu'on a le niveau quand même pour faire quelque chose. Ça reste Toulouse. Voilà, ça reste Toulouse. Et puis, mince, là, on est en train de casser un truc depuis un ou deux saisons. C'est qu'on arrête de relancer tous les toxicaux. Tu vois ce qu'il y a eu du championnat ? À la barre, à un moment donné, chaque fois, les mecs, ils aiment, ils te tapaient. Regarde, Nantes, on a failli relancer. Ça faisait, il restait sur six matchs en 5 moutoir quasiment. Et ça ne s'est joué à rien. Il faut arrêter de relancer. Voilà. Ça s'est joué à Thauvin parce que Thauvin, il est extraordinaire pour moi, cette fin de match. Et donc, voilà, c'est vrai que Thauvin a une place très importante. Mais je pense que voilà. Mais par contre, je voulais vous demander, Mitroglou, il est où, là ? Il a au prix, là. Il revient. Il revient, il a au prix l'entraînement collectif. Imagine que c'est lui qui nous fait gagner les points décisifs. Contre l'Iraq. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Trois fois, pourquoi pas ? Miracle. T'y crois, vraiment ? Oui, j'y crois. Mitroglou, mais ça reste un mec qui a le sens du but. S'il a des bons ballons, je pense qu'il peut te marquer des buts. Alever le sens du but. Oui, mais ça se retrouve. C'est comme le vélo, ça. Donc, sans Thauvin, toi, t'es pas inquiet plus que ça. Je suis d'accord. Enfin, pas être inquiet. Non, on va pas être inquiet. Mais ça va être... Déjà, Toulouse, on s'aperçoit aussi, pour débloquer les situations, souvent, il n'y a que Thauvin qui va percuter, repercuter. Et ça passe, quelquefois, grâce à un exploit individuel de Thauvin. C'est un état d'esprit. Après, à Garcia aussi, d'insuffler à son vestiaire cet état d'esprit-là. Les gars, il n'y a pas Thauvin, on va essayer de se bouger un peu le cul et de refaire la merde. Et on a vu un bon Paillette hier. Alors, peut-être qu'on va enfin pour vous... Si Paillette, il survole là. Si Paillette aussi, oui. Si survole là, ce match, il y a encore Paillette, deux coups francs et en avant. Peut-être que c'est là que c'est le moment de le marquer des coups francs. Est-ce que Paillette ne se met pas en avant aussi que dans les gros matchs ? C'est ça aussi la question qu'on peut se poser. Les gros matchs, je ne l'ai pas vu. Paris, il ne s'est pas trop bien non plus, mais cette année, il ne s'est pas mis en avant beaucoup. C'est ça, le problème. Mais hier, on a vu un très bon Paillette. Oui, mais comme je disais tout à l'heure, Toulouse, le stadium, il va y avoir beaucoup de supporters marseillais. Donc, ça va pousser derrière l'OM. Ça, c'est tout le temps. Et d'autre part, derrière, Toulouse, ça met des brins. C'est costaud, c'est physique. Mais devant, ils ne sont pas mauvais. Il faudra faire attention parce qu'il y a Delors, il y a le Petit Jean, il y a des petits joueurs. Donc, il faudrait être attentif. Mais si l'OM est sérieux, même sans Thauvin, tu tords Toulouse. Il y a cette série de 4 matchs. Donc, je compte celui d'hier. Toulouse, retour Bilbao et Lyon. Tout ça, donc en 15 jours, même pas. Garcea, il va faire tourner, selon vous ? Il doit faire tourner sur ce match de Lyon ? Sur ce match de Toulouse. De Toulouse, pardon. Toulouse, je ne peux pas faire tourner non plus. Ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'il va mettre la grosse équipe sur les 3 prochains matchs ? Tu sais quoi ? Il ne faut plus qu'il fasse d'entraînement, il faut qu'il fasse surtout la récupération. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Après, il peut y avoir une rotation au milieu parce qu'il y a Angissa aussi. Oui. Angissa, ce n'est pas non plus un remplaçant. Non, mais tu as quand même des titulaires bis. Voilà. Angissa, Angissa, même Lopez-Sançon. Tu peux faire tourner avec des titulaires bis, effectivement. Mais tu ne mets pas Sari, tu ne mets pas Kamara. Sans aller jusqu'à là. Mais tu fais tourner. Mais la question, c'est est-ce que, par exemple, moi, j'hésiterais à faire opposer Ramy à Toulouse. Parce que Ramy, on sent qu'il tient la langue. Mais Abdenour, tu vas mettre quoi ? Abdenour Rolando ? Ça devient... Ah, Abdenour, on me siffle dans l'oreillette qu'Abdenour... Blessé. Il serait blessé. Encore ? Il est arrivé blessé, il repartirait blessé. Accident domestique ? Sur quoi ? Sur charge pondéra. Dommage, c'était un sacré joueur. Oui, c'était. Il y a 3 ans. Quand il jouait avec Mitroglou, il était exceptionnel. Ah ouais ? Non, il n'a jamais joué. Voilà, ça, c'est un coup de... Je me mets le tout. C'est une blague. Il a bon joueur, il a pas de souci, mais bon, il a mis les deux Panic Beuil en même temps, donc il s'est dit les deux qu'on a rencontré à la fin. Allez, pour finir sur ce match de Caen, on l'a dit, victoire quasiment de Toulouse. Parce qu'il y a un Lyon-Camp. Un Lyon-Camp. C'est ça. Donc, logiquement, ça doit être 3 points pour Lyon. Il ne faut pas griller le joker, quoi. Parce que, match d'après... Il faut garder cette distance avec Lyon, parce que Lyon, on peut perdre contre Lyon et ton joker, tu l'auras grillé là-dessus. Même si Lyon, match 1, c'est largement envisageable, mais tu ne peux pas perdre contre Toulouse. Si on fait match nul contre Lyon, c'est terminé ? Ça n'est jamais terminé, mais bon. Moi, j'aimerais que Garcia me fasse le gagne son match contre Lyon. Il faut qu'il le gagne. Là, pour lui, pour l'ambition personnelle, ce match de Lyon, il sait tout pour Garcia. Avant les joueurs, il faut que là, il montre que... C'est vrai qu'il soit le train, il ne peut se mouler des gros matchs. Et c'est même important pour la fin de saison, parce que je pense que si tu bats Toulouse et tu bats Lyon, là, tu dis merci les Lyonais. Vous, le podium, vous pouvez lui dire au revoir. Nous, on a une Ligue Europa à aller chercher. À Lyon, mon coach. À Lyon. Tu l'es finis, le second de la fois. On reviendra. Ça, ça serait quand même beau. Ça serait un point. Ça serait magnifique. On va s'arrêter là. Je pense qu'il faut s'arrêter là. Sur ce petit rêve. Cette idée magnifique, aller gagner la Ligue Europa à Lyon et finir troisième. Ça serait magnifique. Oui, troisième ou deuxième. Deux troisièmes devant Lyon. Merci, Hervé, d'être venu nous voir. C'est très sympa. Merci à vous. On s'éclate toujours. Tu as été très performant. Oh. Non, c'est vrai. Je ne sais pas. Dans l'animation offensive, il n'est pas mauvais. Merci, Christopher. C'est très sympa. Avec plaisir. Quand tu veux, on m'a dit que tu connaissais le quartier. Je connais bien le quartier. Je connais bien le quartier. Tu es là, chez toi. Quasiment. C'est avec grand plaisir. Dès que j'ai un petit créneau dans mon agence de com', on est parfait. Et du coup, ce qu'on fait maintenant, à la fin de chaque émission, c'est qu'on demande aux gens qui nous regardent de voter pour l'élément le plus performant. Allez. Tu élimines. Il ne nous a pas prévenus. Tu nous challenge. Non, mais on ne fait pas ça pour les invités. C'est trop méchant. Pourquoi ? Entre vous deux ? Il ne reste plus que nous deux. Ah, d'accord. Donc, pour éliminer Nicolas, vous tapez un. Tapez un. Tapez deux. Vous tapez un. Donc, tapez deux. Vous pouvez éliminer. Il raconte n'importe quoi, ce mec. Vous pouvez éliminer. Vous pouvez taper deux. Bon, allez. On s'arrête là. Merci à tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501